Yo les trashers, Pokémon Sun and Moon sort bientôt et vous avez été nombreux à émettre des hypothèses sur les internets, autant vous dire qu'on a eu de la lecture. Certaines s'avèrent très troublantes et tout semble prouver qu'elles soient vraies. C'est sur ces dernières que nous allons nous attarder en analysant les leaks fournis par un site chinois révélant les formes finales des starters et autres nouveautés à venir. Les starters Depuis quelques jours la pokésphère s'active autour de 16 images. En soit, rien d'extraordinaire les fakemon c'est pas ce qui manque. Mais pourquoi est-ce que ces leaks seraient-ils de véritables images des évolutions finales de Brindibou, Flamyaou et Otaquin ? Tout simplement à cause de Barbara que l'on retrouve sur les dessins. En effet, on retrouve la capitaine de type blanc qui vous demandera de retrouver 4 ingrédients pour le défi du tour des îles. Barbara qui avait été présentée lors du dernier trailer. Le hic c'est que cette image date d'avant la sortie du trailer. Alors est-ce qu'il s'agit d'une information fiable ? Tout porte à croire que oui, désolé team Flamyaou mais Brindibou restera le plus classe. Ah, et apparemment les formes finales varieraient en fonction du moment de l'évolution, jour ou nuit. Les formes divergeraient, ce qui collerait plutôt bien avec le nom du jeu. Pokémon soleil et lune. Les nouvelles formes d'Alola Suite aux annonces des formes Alola, de nouvelles formes arrivent petit à petit sur les internets, majoritairement fausses mais bordel que c'est cool à voir. La licence a vraiment su raviver l'imagination de son audience et ça, c'est génial. Mais revenons aux leaks. Nous aurions prochainement droit à de nouvelles formes d'Alola. Ainsi nous retrouverons Ratata et Ratata qui obtiendront le type Ténèbre. Papillusion qui sera de type Insecte, Psy, Abra et ses évolutions seront de type Combat. Nidoking et Nidoking sont de type Poison Combat, Arcanin, Caninos de type Eau et Dodio, Dodrio de type Combat Vol. Mais comment les obtenir ? Il est expliqué qu'il serait nécessaire de transférer les Pokémon de jeux précédents. Alors à vos Pokébank les amis ! Nouveaux Pokémon Il est également dit que nous aurons droit à de nouveaux Pokémon prochainement. Un chat qui changerait de type et d'apparence en fonction de comment vous ferez éclore son oeuf. Un Pokémon de type Bonhomme de Neige qui sera Glace Spectre avec deux évolutions mais ce ne sont que les plus notables. Il y a également un Pokémon inspiré d'un Dauphin, d'un Concombre de Mer, d'un Champignon et d'un Singe. Le leaks révèle aussi que Rocabo, le Pokémon un peu mystérieux de cette génération, aura comme évolution finale un Loup-Garou. Et enfin, le nom Machado a été déposé par la Pokémon Compagnie. Il s'agirait d'un Pokémon possédant un double type unique, encore inconnu à ce jour. Beaucoup d'informations en somme, mais qui n'attendent que d'être confirmés dans les prochains trailers qui arriveront bientôt. Donc, get it ! Allez, petit bonus matin Pokémon Trash, on vous donne même les noms anglais de ces fameux Pokémon. Le chat s'appellera Darla. Il sera de type normal, couplé avec n'importe quel autre type en fonction de son éclosion. Son évolution s'appellera Darwhisker. Le bonhomme de neige s'appelle Snowhome et son évolution s'appelle Snoror. Le dauphin s'appelle sobrement Delphine, le Concombre de Mer, Combersome, le Champignon Funky et le Singe Gorungla. Nous avons vu que Solix proposait de nouveaux Pokémon, de nouvelles formes, l'évolution finale des Starter, mais il ne s'arrête pas là, non ! Loin de là, il révèle également que dans Soleil et Lune, il n'y aura plus d'arène ou de conseil des 4, mais bel et bien des épreuves qui parsèmeront la map pour avancer dans l'histoire principale. Élément confirmé dans le dernier trailer en date que nous avons d'ailleurs traité sur la chaîne si vous voulez aller faire un tour, c'est par ici. Il y a également l'annonce que les gemmes agiront comme les méga évolutions dans les combats et seront récoltables dans tout Alola. Et effectivement, les gemmes de la force Z seront trouvables dans tout Alola pour les 18 types de Pokémon, comme dans le trailer. Il semblerait également que Sacha Nobi, l'amphi Nobi de Sacha vu dans l'anime, soit visible dans le jeu, mais nous n'avons pas plus d'informations toutefois sur le contexte ou les conséquences de cette rencontre. Il ne faut toutefois pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte sur Facebook ou Youtube. Certes, il y a des centaines de vidéos qui en parlent et souvent les preuves semblent tagablantes, mais le Koro Koro a publié hier de nouveaux Pokémon qui ne figurent pas dans la liste qui aurait suité du Pokédex. Un faux ou un toxe, le temps nous le dira, mais pour l'instant, et comme à chaque sortie d'un jeu Pokémon, on a bien le droit de rêver. Les semaines à venir s'annoncent pleines de rebondissements en tout cas. De nouvelles informations sont à prévoir très vite, alors abonnez-vous pour ne rien louper, lâchez le pouce bleu des familles et partagez la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, ciao !